Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ Bon, aujourd'hui les gens disent Je vais aller à l'église Je suis aussi bon que les autres Mais moi, agir comme l'un de ses exaltés Donc, vous voulez être une bonne personne Mais vous ne voulez pas agir comme quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit Moi, agir comme l'un de ses exaltés, pas question Eh bien, Frère Manamudi, eh bien, espèce de Zahou Voyez, ça revient au même C'est mépriser les droits d'Enes En effet, lui, il a échangé contre un plat de lentilles Et vous, vous les vendez Je ne parle pas de vous personnellement Mais le monde le vend pour bien moins que ça Au paragraphe 65, c'est là où il y a notre problème Le prophète dit Le Saint-Esprit Devrait compter pour vous Plus pour vous que tout le reste dans ce monde Votre prestige Votre vie Votre emploi Votre... Tout ce qui existe Vous ne devrez pas vous arrêter tant que vous ne l'aurez pas reçu Il faut absolument que vous le receviez Il faut que ce soit ce qu'il y a de plus Donc, il faut que vous arriviez à ce stade-là Où le Saint-Esprit devient le plus important pour vous Plus que toute autre chose Il dit Eh bien, vous dites J'ai peur que les gens, là où je travaille J'ai peur que mon mari Kema Vous ne devez pas avoir peur Il dit N'ayez pas peur Que cela ait la priorité C'est là où je dis Le primordial Ça doit occuper la première place De telle façon que Tout ton raisonnement Tout ta pensée Tout ce que tu fais Tourne autour de ça Qu'est-ce qui peut avoir plus de valeur Que le baptême du Saint-Esprit dans votre âme Et donc, il faut que Mme continue Je n'ai pas terminé la lecture Il dit Mettez tout le reste de côté Que cela soit en premier Eh bien, je compte bien le recevoir un de ces jours Frère Branham Pas un de ces jours Maintenant C'est maintenant le moment Que cela vienne en premier Avant que je fasse quoi que ce soit d'autre Que je l'aime maintenant Que ce soit une question de vie ou de mort Oh, merci Seigneur Jésus Je crois que malgré que La période difficile Les gens s'occupent de tout et de rien Il y a quand même une sémence de Dieu quelque part Qui connaît sa priorité Qui connaît de quoi elle doit s'occuper d'abord Tout ce que nous pouvons chercher sous la terre L'argent Les richesses de la terre Les bénédictions que nous appelons bénédictions Toutes ces choses-là Les véhicules Comment rouler Comment avoir une belle maison Acheter des parcelles Être dans les confonds Toutes ces choses-là sont bonnes Mais ce sont des choses utiles Ça ne peut pas prendre la place des choses qui sont primordiales Et ce qui est primordial C'est d'abord le salut de ton âme Je crois que c'est cela qui devait être L'agent causal L'agent maîtresse même De la prédication de chaque prédicateur C'est cela qui devait être le centre même De la prédication de chaque véritable prédicateur appelé des dieux Les gens aujourd'hui se sont concentrés sur la prédication Appuyés sur la prospérité Et la prospérité matérielle Et tout cela Qu'est-ce que moi je vois Je vois qu'ils sont en train de provoquer Et de créer dans les cœurs des gens Tout simplement l'amour de l'argent Et des choses de la terre Et cela a créé de la cupidité dans les cœurs des gens Qu'ils se sont totalement éloignés même de Dieu et de la vraie chose Mais il faut maintenant me dire Où sont aujourd'hui les réunions à l'ancien monde C'est un réunion là où on trouvait Avant même que la prédication ne termine L'hôtel était déjà plein de gens En train de prier, de pleurer, de verser de l'âme De regretter Pour le mal qu'ils ont fait Où sont ces réunions à l'ancien monde Les lingots d'or sont entrés dans le camp Cela a éloigné l'homme de son Dieu Mais qu'est-ce qui devait occuper la première place Le frère Branham dit Que ce soit une question de vie ou de mort Le Saint-Esprit Voilà quelque chose qui aide à répondre à une question Il dit Quand cela devient pour vous une question de vie ou de mort Qu'il faut absolument que vous le receviez Sinon c'est la mort Alors c'est à ces moments là Que vous le recevez Vous voyez le secret Luc chapitre 10 Prenons cela pour lire quelque chose qui va nous aider Au verset 38 Je vais lire en sautant Je vais juste prendre la pensée C'est Jésus Christ qui est chez Marthe C'est jusqu'au verset 42 Si vous voulez lire la totalité Et Marthe était en train de préparer De s'occuper aux travaux ménagères Là je parle de Je m'occupe maintenant de soeurs Je suis du côté des soeurs Toujours occupée toute la journée Laver les habits Laver la vaisselle C'est ce que Marthe faisait Et elle était en train de faire ça Pour Après temps c'est là pour Jésus Elle était en train de faire ça Pour Jésus Pour que Jésus mange C'était pour son bien Pour le bien physique Et pendant qu'elle faisait ça Voilà Marie elle Elle était assise au pied de Jésus En train de suivre la prédication Et voilà Marthe qui vient Marthe qui dit Jésus Jésus Dis à ma sœur Marie Moi je suis en train de préparer Elle me laisse le faire seul Marie était assise En train d'écouter la parole Alors Jésus pouvait dire Bon Marie toi De toutes les façons Tu es une femme Comment tu peux être ici Parmi les hommes et tout ça Va là-bas Tu vas travailler Mais Jésus Qu'est-ce qu'il dit Ecoutez ce qu'il dit Il dit Marthe Marthe C'est maintenant au verset 41 Le Seigneur lui répond Marthe Marthe Tu t'inquiètes Tu t'inquiètes Et tu t'agites Pour beaucoup de choses C'est comme ça Que beaucoup de gens font aujourd'hui Ils s'inquiètent Et s'agitent Pour beaucoup de choses Je dois faire les commerces Je dois gagner de l'argent Je dois faire ceci Je dois faire cela Toutes ces choses sont utiles C'est bon pour la vie Mais Ecoutez ce qui suit Une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera point ôté Vous pouvez trouver au moins un temps Un temps d'isolement Où vous êtes dans la présence de Dieu Où toutes les autres voix s'éteignent Et que la voix de Dieu Seule commence à vous parler Et c'est ça le primordial Disons que ce que Marie avait choisi C'était le primordial Tandis que Marthe Elle était occupée A ce qui était utile Mais vous avez entailli La réponse de l'autre seigneur Prenons l'exemple de l'autre Et d'Abraham Lorsqu'il a fallu faire le choix Qu'est-ce que l'autre a choisi Il a choisi les richesses Il a choisi la prospérité Mais Abraham avait choisi la vie Et vous allez vous rendre compte Que là où Abraham est allé C'est là qu'Elohim l'a visité Elohim l'a béni là-bas Il a choisi ce qui était utile Ce qui était primordial Au lieu de choisir ce qui était utile Alors ce soir Pendant que je termine Cette dernière partie Pour notre thème J'aimerais vous dire C'est si mes amis et mes frères Sur cette terre Nous sommes dans un voyage Nous quittons de l'éternité Vers l'éternité Mais quand nous sommes ici Sur la terre dans ce parcours Il y a des choses qui nous aident pour le parcours Ces choses là ne doivent pas prendre la place de la destinée où nous allons Ça ne doit jamais devenir la distraction Ça ne doit pas attirer notre attention Au point d'oublier La destination où nous allons Nous devons d'abord Nous occuper de ce qui est D'abord primordial Jésus a dit Que certes il a un homme De gagner le monde entier Mais de perdre son âme Ça ne sert à rien Alors je vous dis Répentez-vous Cherchez la face du Seigneur Trouvez d'abord les billets du voyage Les gens aujourd'hui A cause de l'argent de la popularité Ils se mettent et se plongent à la recherche de l'argent Au point qu'ils peuvent même aller vendre leurs armes Vous vous souvenez de la proposition du roi de Sodome à l'égard d'Abraham Lorsqu'il venait de gagner la guerre Le roi de Sodome a dit Donnez-moi les hommes Pour que moi je vous donne de l'argent Pour qu'on s'échange Je vais vous donner les signes Je vais vous acheter les hommes Or l'âme n'a pas de valeur L'âme c'est ça même l'homme Et aujourd'hui les gens vendent leurs armes Des pasteurs vendent même les armes des autres croyants Tout cela dans l'objet d'avoir l'argent et la popularité Et les pouvoirs de ce monde Jésus-Christ s'est retrouvé encore devant la même situation Le diable lui a dit Je vais te donner toutes ces choses de la terre C'était des choses bonnes C'était utile Le royaume et toutes ces choses de la terre Mais je veux que tu m'adores En d'autres termes que tu vendes ton âme Combien ont vendu leurs armes aujourd'hui Contre la franc-maçonnerie Combien ont vendu leurs armes Surtout dans cette période de difficulté Dans cette période de crise Combien des gens sont tombés plus bas Oh c'est vraiment terrible mes amis Ce que je vous dis ce soir Pensez d'abord au primordial Vous êtes allés dans la salle d'attente Pour attendre l'arrivée de l'avion L'avion est en train de venir Tous les signaux qui montrent que son arrivée est là sont là On vous demande est-ce que vous allez voyager Je vous dis oui Mais où est le billet je n'en ai pas Le billet c'est le baptême du Saint-Esprit Quand quelqu'un est sous le point de voyager Quand quelqu'un veut voyager La première des choses qu'il cherche C'est d'abord les billets Tu ne peux pas nous distraire Pour dire que tu veux aller Pendant que tu n'as pas les billets Cherche d'abord les billets Cherche d'abord le royaume des cieux Et les autres choses Vous seront donnés par dessus Je vous souhaite toutes les bonnes choses Et je vous demande De pouvoir réfléchir à ces paroles Et de dire au Seigneur De placer ces désirs dans votre coeur Jusqu'à ce que vous soyez satisfait pleinement Par le baptême du Saint-Esprit dans votre âme Et en ce moment là seulement Vous serez sûr Que vous allez partir Que le Seigneur vous bénisse A la prochaine Abonnez-vous en bas là Que le Seigneur vous bénisse Vous êtes sur Agapao TV Agapao TV Le média de l'épouse Agapao TV En vue de gagner les âmes Pour le Seigneur Agapao TV A la recherche de cette dernière brebis égarée Qui retarde l'enlèvement Pour tout contact WhatsApp Plus de 143 85 25 28 449 Parlez-en avec quelqu'un autour de vous Aimez et partagez avec le plus de gens possible Sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche de notification Que le Dieu de William Branham vous bénisse abondamment A bientôt pour une autre vidéo